Salut, c'est Olivier. Dans cette vidéo, on va parler de réussite, on va parler d'atteinte de ses objectifs, on va parler de haters, on va parler d'environnement, on va te parler de comment atteindre des trucs de dingue avec un environnement pourri. On va parler de toutes ces choses-là. Avant tout, laisse-moi te raconter une petite histoire. Là, je suis face à mon ordi, j'étais sur ma page Facebook hier et j'avais marqué mon ambition d'accompagner une centaine de personnes cette année. Une centaine de personnes, je souhaite transformer sans vie cette année. Ça, c'est mon challenge, le challenge que je me suis fixé et je suis convaincu que je vais y arriver. Sans vie, ça, je l'ai noté sur ma page Facebook. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont félicité. Donc, merci beaucoup à toutes ces personnes qui me soutiennent là-dedans. Et une personne, une personne qui m'a marqué un commentaire un petit peu, qui m'a fait sourire, on va dire, Anne Florence, qui m'a écrit « Donc, si tu souhaites réellement mener à bien tes accompagnements, en parlant de ces 100 accompagnements, il te faudra réduire de moitié ton ambition. Cependant, c'est un bel engagement. » Merci, Florence. Merci pour ce commentaire. Il va falloir que je réduise de moitié mes ambitions. Voilà. OK. Merci de ce conseil. Super conseil. Du coup, vu que c'est toi qui me l'as dit, je vais tout arrêter. Parce que là, tu m'as pété mes ambitions. Donc, je ne vais même pas réduire de moitié. Je vais tout arrêter. Non, je déconne. Évidemment, je ne vais pas écouter ce genre de conneries. Parce que, justement, vous aurez toujours des personnes, vous aurez toujours des Anne Florence, en fait, dans votre chemin. Et moi, c'est quelque chose qui m'a inspiré. D'ailleurs, merci beaucoup, Anne Florence. Merci beaucoup d'avoir écrit ce commentaire parce que ça m'inspire. Vous aurez toujours dans votre vie des personnes comme Anne Florence qui seront là pour tirer vos ambitions vers le bas. Et vous aurez toujours des personnes comme ça qui vont faire en sorte de casser vos rêves. Voilà. Moi, je les appelle des casseurs de rêve, ces personnes-là. Donc, si vous en avez dans votre environnement, sachez que c'est normalement à tous. On a tous eu à un moment ou à un autre. Moi, quand j'ai commencé à faire du coaching, il y a beaucoup de personnes dans mon environnement qui se foutaient de ma gueule. C'était drôle, d'ailleurs. Ils m'appelaient Monsieur le Coach. Alors, comment il va, Monsieur le Coach ? Genre, comment il va ? Comment tu vas, gros loser de coach qui ne deviendra jamais coach et qui n'aidera jamais personne ? Je pense qu'ils rigolent beaucoup moins maintenant quand ils savent un petit peu ce que je fais maintenant. Et surtout, quand ils voient ce que je gagne à la fin du mois. Un petit bisou à ces gens qui se foutaient de ma gueule au départ. Il n'y a aucune revanche de ma part. C'est comme ça. C'est la vie. Et on a tous à un moment ou à un autre été quelqu'un qui se foutait de la gueule de quelqu'un d'autre. Donc, voilà, je suis complètement serein par rapport à ça. Mais ça fait partie de la vie. Ça fait partie du jeu. On aura toujours des personnes comme ça qui vont ne pas croire en nos objectifs, ne pas croire en nos rêves. Et on aura toujours des personnes qui vont se foutre de notre gueule, qui vont tirer nos objectifs vers le bas. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout simplement, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est juste s'écouter. Juste vous écouter vous-même. Continuez ce que vous étiez en train de faire. Et puis, quand vous avez quelqu'un qui vous tire vers le bas, comme cette personne, comme ce commentaire, eh bien, ça doit vous donner encore plus d'énergie pour montrer à cette personne. Je sais que ça peut paraître con, ça peut paraître un peu stupide, un peu égotique. Mais ce n'est pas grave. L'ego, il faut s'en servir aussi. L'ego, ce n'est pas que de la merde. Avoir un ego, c'est... L'ego est là pour nous protéger, déjà, c'est son premier rôle. Ensuite, utiliser cet ego pour atteindre vos rêves. C'est aussi quelque chose de bien. Donc, montrer à toutes ces personnes qui vous prenaient pour une merde, au départ, que vous n'en êtes pas une et que vous avez un putain de potentiel. Et vous pouvez, vous aussi, y arriver. Donc, ça doit être source d'énergie, en fait, quand vous voyez des choses comme ça. Plutôt que de se mettre en mode Caliméro. Oh là là, ça part bien, je ne suis pas... Je suis une pauvre victime de la société, tous les personnes nous-mêmes. Il faut plutôt se mettre en position de... Ça me motive, putain. Ça me motive et je vais tout défoncer. Et moi, quand je vois des commentaires comme ça, ça me motive encore plus, en fait, pour tout défoncer. Et c'est ce qui me fait penser. Et c'est en ça que je suis convaincu que je vais y arriver. Quand je vois ça, ça me donne de l'énergie, en fait. Ça me donne du fuel. Et je me dis, putain, mais typiquement, des personnes comme ça, c'est des personnes que je peux aider, que je peux accompagner, justement, à changer de mindset. Parce que quand tu as un mindset comme ça, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas atteindre des objectifs intéressants. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire du coaching, également, quand tu as ce type de réflexion. Parce qu'un coach, une personne comme ça, qui va projeter, en fait, ses propres limites sur les personnes qui l'accompagnent, les personnes qui l'accompagnent, elles n'auront pas de résultats, forcément. Elles auront des résultats qui ne peuvent pas être plus hauts que ses propres limitations, en fait. Donc, c'est ça qui est important. Au niveau du mindset, putain, mais entourez-vous de coachs qui ont un putain de mindset, en fait. Entourez-vous de coachs ou de personnes qui ont nos limites dans leur tête, en fait. Qui ont nos limites. Parce que si vous vous entourez de personnes qui vous disent, non, non, mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas, ça, tu ne peux pas le faire parce que personne ne l'a jamais fait. Typiquement, si tu tombes sur une personne comme ça, en accompagnement, qui va te dire ça, ce n'est pas possible, tu ne vas pas pouvoir obtenir de résultats. Pourquoi ? Parce que cette personne, ce coach, ce n'est pas un coach. Parce que une personne qui va projeter ses limites, ses limitations comme ça sur une autre personne, pour moi, en tout cas, ce n'est pas un coach. Parce qu'un coach, il doit être là pour encourager déjà une personne par rapport à ses objectifs. Et il ne doit pas transférer de limites. Ça ne doit pas être possible, en fait. Enfin, ça ne doit pas arriver, je veux dire. Ça ne doit pas arriver. Il ne doit pas transférer le moindre putain de limites à la personne qui l'accompagne. Ce n'est pas du boulot de faire ça. Ce n'est pas du boulot. Voilà. Donc, il doit toujours faire en sorte de pousser et de proposer des solutions concrètes pour y arriver, en fait. Pour arriver à la solution. Voilà. Après, si la personne, elle te dit, je vais gagner un milliard en deux jours. Voilà. Donc là, même ça, tu vois. Même ça, tu ne peux pas, en fait, tu ne peux pas limiter les personnes. Parce que ce n'est pas parce que personne ne l'a fait, de gagner deux milliards en deux jours, que c'est impossible, en fait. Tu vois, même ça, tu ne peux pas te permettre de limiter la personne, en fait, dans ses croyances. Si elle a des croyances allant dans le sens de l'objectif énorme, encourage-la, putain. Encourage-la. Et aide-la à mettre en place un plan précis pour y arriver. Voilà. Si en mettant en place le plan précis, tu te rends compte que ça va être compliqué, c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, la personne aura pris conscience de cela. Mais, en tout cas, tu ne peux pas dire, non, mais c'est impossible. Tu ne peux pas dire à cette personne, non, c'est impossible. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Ce n'est pas parce que personne ne l'a fait que c'est impossible, en fait. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible, putain. Et une personne qui va te dire, non, non, mais quand même, il y a des choses qui sont quand même impossibles à faire. Ça, typiquement, on ne sait pas. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas. Moi, c'est ma devise. Tant qu'on n'a pas à essayer, on ne sait pas. Donc, voilà. Quand tu as des personnes comme ça qui te tirent vers le bas, le réflexe, c'est de prendre ça comme un encouragement au final. Comme un encouragement. Et d'utiliser cette énergie négative pour toi, en fait. Pour te propulser, en fait. Pour que ça te donne du jus, en fait. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et puis, si tu en viens à recreuser ce type de personnes, ce qu'il faut faire, évidemment, c'est les éviter le maximum que tu peux. Et puis, surtout, changer ton environnement. Si tu n'as que ça dans ton environnement, c'est changer ton environnement. Parce que tu connais le dicton qui dit qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on voit le plus souvent. Si tu veux atteindre des objectifs importants, entoure-toi de personnes qui ont déjà atteint cet objectif. Entoure-toi de personnes qui connaissent le chemin. Tu auras 100 fois plus de chances d'atteindre cet objectif. Voilà. Donc, je tenais à remercier Anne Florence pour ce message. Parce que ça m'a quand même inspiré. Et ça va permettre, justement, à plein de personnes de comprendre que, en fait, quand on a des commentaires comme ça, il faut simplement avoir le réflexe inverse. Plutôt que se positionner en victime ou autre, il faut simplement, 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 trouver cette énergie, en fait. Utiliser cette énergie pour se propulser vers ses rêves. Encore plus, 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 ça m'a. Voilà. Moi, c'est ce que je fais, en tout cas. Et ça marche bien. Voilà. Je te souhaite, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un like. Et puis, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je suis à Malte. Je vais prendre mon petit déjeuner. Et je te dis à très, 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 très bientôt. T'es la tueur. Sous-titrage Société Radio-Canada